Vous attendez un heureux événement et vous voulez fêter votre grossesse avec vos proches ? Vous avez une amie enceinte et vous aimeriez lui organiser une baby shower surprise ? Alors vous êtes au bon endroit. En quoi ça consiste ? Quelles sont les clés pour l'organiser ? On vous dit tout ce qu'il faut savoir pour faire de votre baby shower, un moment inoubliable. 1. Qu'est-ce qu'une baby shower ? Mis en scène, c'est EMP. C'est Weddings and Events Photography, l'eau et photographie fête prénatale qui tient son origine des pays anglo-saxons. La baby shower célèbre la grossesse d'une femme et l'arrivée de son bébé. Cérémonie culturelle, elle existe aussi sous d'autres formes dans le reste du monde. C'est le cas du tchat de bébé au Brésil, de la Stork Party en Afrique du Sud ou encore de la Pasenie au Népal. Quoi qu'il en soit, le France s'inspire du modèle américain, la baby shower. Cette petite fête est organisée traditionnellement par les proches de la future maman. Les amis et la famille peuvent préparer l'événement ensemble et lui faire la surprise. Mais rien n'empêche la future maman de s'y attelère elle-même. Les invités sont généralement des femmes même si la baby shower tend, de plus en plus, à s'ouvrir à la mixité. Mais puisqu'on s'y retrouve l'après-midi pour déguster des gourmandises et parler maternité, il est plus fréquent de ne retrouver que des filles. Pour ce qui est du timing, la baby shower s'organise normalement entre le septième et huitième mois de grossesse. Au-delà, la future maman risque d'être fatiguée. Les plus superstitieuses peuvent tout à fait envisager une baby shower post-natale. Et ça porte aussi un nom, la C-Pensy. Dans tous les cas, la baby shower est un moment convivial à passer entre copines, ou entre amis. On se retrouve le temps d'un après-midi pour papoter, s'amuser et se faire plaisir. Et puisqu'on n'a pas des enfants tous les ans, c'est l'occasion de remplir la boîte à souvenirs. 2. Choisir un thème déco Modern confetti Pour organiser une baby shower comme il se doit, il faut définir un thème. On a souvent l'image d'une fête à la déco un peu kitsch. Pourtant, il suffit de s'adapter à la personnalité de la future maman pour réussir l'événement. Ça peut être une couleur, un animal ou un style, tropical, bohème, vintage ou champêtre. Adaptez-vous également à la saison. Ensuite, tout dépend de votre lieu. En été, la baby shower a l'avantage de s'organiser en extérieur. Deux solutions, une garden partie pour celles qui ont un jardin ou un pique-nique en pleine nature. Quant à l'hiver, la baby shower peut se dérouler chez la future maman, chez une de ses amies, dans un salon de thé ou même dans un magasin. Pour ce qui est de la déco, il ne vous reste plus qu'à vous adapter à votre thème. Fagnon, ballon de baudruche, lanterne, vase récup, mal de rangement en guise de table basse, pour un pique-nique, des jouets en bois vintage. Sans oublier les essentiels, des tables pour le buffet gourmand, des assises adaptées et des coussins douillets, de la jolie vaisselle, des fontaines à boissons et le tour est joué. La bonne nouvelle ? Si le thème est adapté à la personnalité de la future maman, la plupart des objets déco pourra trouver une seconde vie dans la chambre du bébé. 3. Soignez la présentation du buffet Project Nursery Puisqu'une baby shower s'effectue principalement l'après-midi, le buffet sera principalement sucré. On y trouve donc toutes sortes de gourmandises, cupcakes, spécialité anglo-saxonne par excellence, pop-cake, biscuits, macarons, tartes, pommes d'amour. Vous pouvez même préparer un bar à bonbons, une machine à popcorn ou à barbe à papa pour retourner en enfance. Pour mettre en valeur toutes ces préparations, pensez à utiliser des présentoirs à gâteau, des cloches en verre et de la jolie vaisselle. Pour donner du volume à votre table, pensez à des cagettes en bois. Et pour s'y retrouver à travers toutes ces gourmandises, pensez à installer des étiquettes pour écrire les noms des recettes. Enfin, pour les boissons, vous pouvez préparer vous-même des limonades, thé maisons et autres cocktails frais à disposer dans des fontaines à boissons. Vous pouvez également préparer des théières et du café. 4. S'amuser avec les animations Benjamin Barlatier photographie décoration, Flora de l'EcoCode Events pour pimenter l'après-midi et marquer l'occasion, vous devez penser aux animations. Et ce n'est pas le choix qui manque. Parmi elles, voici les plus connus, quiz autour de la maman et de son futur bébé, tout le montant de trouver la taille du bébé, le tour de ventre de la future maman. 5. Jeux de devinettes avec des photos de bébé Demandez à toutes les participantes de ramener une photo d'elle quand elles étaient petites. Mélangez et accrochez-les à un tableau ou suspendez-les à une corde dans un arbre. Le but, retrouver qui est qui. Jeux de prédiction, que ce soit le sexe du bébé, son prénom ou la date de l'accouchement, vous pouvez demander à tout le monde de donner son intuition. Notez le tout dans un petit carnet et prévoyez une récompense pour celle qui sera la plus proche de la réalité. Jeux sensoriels, faites goûter des préparations culinaires, comme des petits pots, pour bébé les yeux bandés. A vous de définir les enjeux. Blind test, préparez une playlist de musique de votre enfance pour tester la mémoire des participantes. Et pour vous remémorer de cette superbe journée, prévoyez un Polaroid pour photographier les moments phares. Faites plusieurs versions des photos pour en laisser aux invités. OU prévoyez un album photo en guise de cadeau souvenir. 5. Ne pas oublier les cadeaux Photographie, Clarali Studio Décoration, Buffet Gourmand, Animation Vous avez tout pour que votre baby shower soit exceptionnel. A l'exception d'un détail et pas des moindres, les cadeaux. Et on parle ici de cadeaux pour les invités et pour la future maman. Histoire de faire plaisir à tout le monde. Pour féliciter la future maman, les invités peuvent se cotiser pour lui offrir un cadeau dont elle se souviendra longtemps. Cela peut être un soin de beauté pré- ou post-natal pour qu'elle puisse se ressourcer ou une séance photo avec un professionnel. Pour celles qui ne veulent pas se tromper, pensez à une carte cadeau dans son magasin préféré. Et si vous aimez les traditions anglo-saxonnes, que diriez-vous de lui préparer le traditionnel diapé cake ? Il s'agit d'un gâteau de couche reprenant la forme d'une pièce montée. Ajoutez quelques petits accessoires comme une tétine ou des peluches pour la déco. Pour remercier les invités de leur participation et de leur présence, la future maman peut réaliser un livret photo ou offrir des petits goodies, bougies, paniers de gourmandise, produits de beauté, plantes.